Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition, la première de l'année 2024 de webinaire dans le cadre de la saison sur la recherche en lien avec l'agriculture biologique à l'œuvre à bord de sciences agro. C'est donc le troisième webinaire de cette saison avec un format un peu particulier puisque nous sommes aujourd'hui sur un format hybride. Je suis accompagnée aujourd'hui de l'intégralité de la promotion de troisième année en spécialité stratégie et management des entreprises agricoles qui vont présenter le fruit de leur travail sur la diversité des labels bio plus. Cette saison qui a démarré en septembre, qui est ouverte à tous, a démarré le 28 septembre avec une intervention de Brice Giffard qui est enseignant-chercheur à Bordeaux sciences agro, puis de Pietro Barbieri en novembre. Aujourd'hui nous sommes sur un format tout particulier puisqu'il s'agit de la soutenance de projets tutorés des étudiants de la spécialité mentionnée. Ils seront suivis en février et en mars de collègues dans d'autres spécialités sur la gestion des ressources en environnement et la gestion des ressources en agroécologie. A savoir que l'ensemble de ces webinaires sont, pour ceux qui ont déjà eu lieu, déjà disponibles sur la chaîne YouTube de la chère agriculture biologique et que les prochains webinaires seront mis en ligne à l'issue du montage. Aujourd'hui, je vais tout de suite laisser la parole à ces 11 étudiants qui vont traiter leur sujet, qui viser à comprendre les attentes et les croyances des consommateurs de produits bio et de produits bio plus. Ils vont vous en donner la définition tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à vous en présentiel dans la salle avec nous et à vous derrière vos écrans. Nous sommes en effet 11 étudiants de Bordeaux Sciences Agro en troisième année en spécialité stratégie, entrepreneuriat, management des entreprises agricoles et nous avons travaillé sur un projet commandité par la chaire AB et nous avons réfléchi sur le sujet global de la diversité des labels AB+, comme un pas de plus pour relancer la consommation du bio en France. Notre projet s'inscrit dans le projet plus global de la chaire AB qui est de rapprocher les entreprises, la formation et la recherche agronomique par la mobilisation des connaissances et de compétences au service des filières bio. La chaire AB a deux enjeux. La première de partager des connaissances, des expériences entre le monde académique et le monde professionnel et un deuxième qui est d'explorer des questions prioritaires pour les filières bio en Nouvelle-Aquitaine. Il y a également une question sur la consommation de bio, donc de trouver des stratégies de relance de la consommation de produits alimentaires bio en France et c'est dans cette question que notre travail s'inscrit, le travail que nous allons vous présenter. L'agriculture biologique constitue un mode de production qui a recours à des pratiques agricoles et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. Il y a quatre grands principes de production de l'agriculture biologique qui va être à l'origine du cahier des charges. Le premier, c'est la santé des sols, des plantes, des animaux ou encore des hommes, le respect de l'environnement, l'équité entre les humains et des processus transparents. Ces grands principes sont à l'origine du cahier des charges et dans le cahier des charges, on retrouve l'interdiction d'intrages chimiques de synthèse, une restriction sur les antibiotiques des animaux d'élevage ou encore la rotation des cultures. On a depuis 2001 jusqu'à 2016 environ une demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires durables, respectueux de l'environnement et sains, auxquels l'agriculture biologique peut répondre. Mais depuis 2021, on observe un déclin de la consommation du bio en France qu'on peut attribuer à une méfiance des consommateurs. En effet, 62% des consommateurs doutent du fait que le bio soit totalement bio. Il y a également un contexte d'inflation avec un recul de la consommation du bio des ménages de moins 4,6% de 2021 à 2022. Et enfin, une amplification d'une concurrence avec d'autres labels qu'on nommera plus tard dans notre étude « labels concurrents ». Et donc 73% des pertes du bio en valeur vont vers d'autres offres labellisées en 2022. Qu'est-ce qu'un label ? Un label, c'est un cahier des charges est respecté. On peut apposer un logo, donc le label, sur le produit. Ça va être un élément d'identification et de différenciation du produit qui va être une garantie pour le consommateur du respect des cahiers des charges. On voit donc le label Eurofeuille, le label européen, qui permet d'identifier un produit correspondant aux normes européennes du cahier des charges de l'agriculture biologique. Il existe d'autres labels sur lesquels on va porter notre étude. Les labels AB+, qu'on les nomme ainsi tout le long de notre étude, sont des labels qui vont au-delà du cahier des charges bio européen. On se donc posait cette question, dans quelle mesure le développement des labels AB+, peut-il contribuer à relancer la consommation de produits alimentaires bio en France ? On a d'abord vu qu'il y a une conjoncture qui interroge le positionnement du label bio. On a mis en place des outils pour appréhender les labels et leur perception par les consommateurs. Et enfin, on a mis en place des préconisations d'une relance du bio via une offre de label AB+, simplifiée et portée par les acteurs de la filière. Nous allons voir aujourd'hui quelle est la conjoncture qui interroge sur le positionnement du label bio. Tout d'abord, on va constater que la consommation de produits bio est en déclin. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une offre de produits bio qui est décorrélée des attentes des consommateurs. Nous le verrons dans une seconde partie. Et finalement, nous verrons qu'il existe aujourd'hui une multiplicité de labels sur le marché français. Désolée. Voilà. Donc, avant de voir comment le bio est consommé, on va voir par qui il est consommé. On a trois catégories de consommateurs qui sont les convaincus, les contraints et les hésitants qui se retrouvent sur les mêmes motivations qui sont la santé et l'environnement. Toutefois, les contraints émettent des réticences face au prix là où les hésitants les rejoignent. De plus, les hésitants ne consomment du bio que ponctuellement parce qu'ils ne sont pas convaincus à 100% du label bio qu'ils considèrent surtout comme un argument marketing. C'est là qu'on retrouve les désintéressés et les réfractaires qui, eux, ne consomment pas ou très peu de bio. Et là, ils se retrouvent sur la même réticence qui est qu'ils ne font pas du tout confiance en le label bio. Ils le considèrent comme mensongers et ne croient pas du tout en le bien fondé des cahiers des charges. Ainsi, les chiffres de la consommation de produits bio sont actuellement en baisse. Ils ont pourtant connu une forte hausse avec un essor des ventes de 2015 à 2020, mais on observe qu'en 2021 et 2022, on a une baisse en valeur, tous circuits confondus, de moins 4,6%, qui touche tous les produits bio. Si on s'intéresse en particulier à certains produits de la consommation courante, que sont la farine, les fruits, les légumes ou les œufs, chacun enregistre 18, 11 et 6% de consommation en moins entre 2021 et 2022 en valeur. On peut se demander comment cela se répercute sur les circuits de distribution. On peut regarder les grandes et moyennes surfaces, les GMS, qui représentent plus de la moitié des parts de marché de la distribution des produits bio. Elles enregistrent un un quart des ventes de moins 4,6%. La distribution bio n'est pas épargnée non plus, puisqu'elle enregistre une baisse de moins 8,6%, tandis que la vente directe, bien qu'elle enregistre seulement 13% des parts de marché, connaît un léger regain. Toutefois, cela est à replacer dans le contexte actuel d'inflation. Entre 2022 et 2023, les produits alimentaires en général ont connu une hausse des prix de 6,8%, tandis que les produits bio ne connaissent une inflation entre guillemets que de 4%. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins soumis à l'inflation des pesticides en gris, etc., puisque leur cahier des charges requiert moins de pesticides, enfin interdit la plupart des pesticides en gris, etc. Cependant, en termes généraux, on observe une baisse des achats alimentaires de la part des Français en valeur, qui est de moins 5,1%. Un concept aussi devient de plus en plus populaire, qui est la sobriété alimentaire. Ce concept n'est pas nouveau, il existait déjà. Les Français faisaient attention à réduire le gaspillage alimentaire, par exemple, ou à consommer moins, mais mieux, d'où un panier moins varié. Aujourd'hui, la sobriété alimentaire, pour 67% des Français, c'est surtout un moyen de faire baisser le prix du panier aux courses et donc d'économiser face à l'inflation. Cette baisse de la consommation est multifactorielle et conduit à une offre de produits bio qui est décorrélée à la demande des consommateurs, puisque le principal offre 1 est le prix. En effet, une étude menée sur plus de 200 produits alimentaires a montré que le prix des produits bio est en moyenne 30% supérieur à celui des produits conventionnels. Et malgré les différentes campagnes de communication sur le sujet, encore 59% des Français déclarent cet écart comme injustifié. On en conclut qu'il y a un manque d'informations du consommateur sur les enjeux qu'il y a derrière le bio et derrière cet écart de prix. Et dans ce contexte d'inflation, avec le facteur principal frein, les entreprises ont essayé de s'adapter en réduisant au maximum leurs charges structurelles internes pour éviter un prix qui se répercute sur le consommateur. Mais malgré cette stratégie, on assiste à la fermeture de magasins spécialisés et à une diminution des volumes et des références en GMS, ce qui contribue à freiner la demande puisque les consommateurs ont moins accès aux produits bio. En plus de ce principal frein qui est le prix, on a des attentes du consommateur qui sont de plus en plus exigeantes et en constante évolution. Le bio y répond en partie, mais plus totalement puisque le consommateur désire des produits qui sont respectueux de l'environnement, qui sont bons pour sa santé, qui respectent également le bien-être animal, qui permettent aux producteurs d'avoir un revenu décent. Et surtout, ils veulent des produits locaux puisque 48% de la population française déclare vouloir des produits locaux dans son panier. Or, dans l'offre bio, on a 30% des approvisionnements qui sont importés, ce qui crée un premier écart entre les attentes et la demande, et 52% des consommateurs qui estiment ne pas avoir assez d'informations sur l'origine des produits bio. Ce qui nous amène à nos deuxièmes freins de la consommation, la remise en question du label bio avec un manque de confiance particulièrement marqué en grande distribution avec seulement 38% des consommateurs qui font confiance aux marques qu'ils trouvent en grande distribution, qui représentent la moitié des parts de marché. Et on n'observe pas ce phénomène en vente directe avec des petits producteurs où là, la confiance est d'environ 87%. Donc, on va se demander si des labels peuvent répondre à ces attentes. On va commencer par regarder à l'échelle européenne, dans les pays où la consommation est plus importante que la France, qui se place, elle, au sixième rang. Donc, avant, on a le Danemark, l'Autriche, le Luxembourg. Et en fait, quand on regarde le label bio dans ces pays, on se rend compte que c'est un label qui est plus exigeant et plus strict que la réglementation européenne. Pour exemple, on a, dans certains pays comme l'Allemagne, le Danemark, la Suède, des labels nationaux qui sont reconnus à plus de 90% par la population et des labels qui prennent en compte plus de normes, qu'elles soient environnementales ou éthiques. On a finalement des labels nationaux qui sont reconnus en accord avec les attentes des consommateurs. Si on s'intéresse à la France, il y a également un label national, qui est le label AB, mais qui s'intègre en complément du label Aurofeuil, label qui est reconnu seulement à 58% sur les produits par les Français. Et donc, la réglementation française n'incorpore pas de nouvelles normes puisqu'on reste sur le cahier des charges européens. En faisant donc un focus sur la France, on a également constaté qu'il existe une multitude de labels et également de mentions qui répondent aux attentes des consommateurs. Et selon une étude de l'agence bio, 84% des Français font attention à au moins une mention sur leurs produits alimentaires avec une prévalence sur la mention origine. Hormis cette mention, certaines mentions comme 100 résidus de pesticides incitent à l'achat des produits alimentaires. Et selon une étude menée par Nielsen IQ en 2023, cela entraîne la hausse de 10% du chiffre d'affaires du marché des produits alimentaires portant ces mentions. En ce qui concerne les labels, nous avons énuméré deux catégories de labels, les labels AB+, et les labels concurrents, qui répondent également aux attentes des consommateurs. Nous avons défini les labels concurrents comme des labels ne respectant pas l'intégralité du cahier des charges de l'AB, mais valorisant certains critères davantage que le bio, notamment la mention origine ou la qualité. Et les labels AB+, ont été définis comme des labels respectant l'intégralité du cahier des charges de l'AB, mais allant au-delà en mettant l'accent sur d'autres critères comme la mention éthique avec une forte rémunération du producteur. En résumé de cette première partie, retenons que le bio est une chaîne de valeur qui a connu une hausse et aujourd'hui est en difficulté avec la baisse de la vente des produits alimentaires bio. De même, le bio fait face à la crise de l'inflation, mais également à des consommateurs qui ont un manque de confiance au label AB et aussi qui trouvent que le prix des produits alimentaires bio est élevé. De même, le bio ne répond plus à toutes les attentes des consommateurs comme le revenu des producteurs ou la localité des produits. Et nous avons pu trouver qu'il existe aujourd'hui une multitude de labels AB+, en France, qui répondent donc à ces attentes. Cela nous... Cela emmène à nous poser la question dans quelles mesures le développement des labels AB+, peuvent-ils contribuer à relancer la consommation de produits alimentaires bio en France ? Afin de répondre à cette problématique, neuf hypothèses regroupées en trois sous-groupes ont été émises. Le premier sous-groupe est donc la multiplicité des labels. Le deuxième sous-groupe les attentes des consommateurs et le troisième sous-groupe est la connaissance des labels. Et ces différentes hypothèses seront vérifiées via la méthodologie qui sera présentée ci-après. Je vais vous présenter maintenant les outils que nous avons créés pour appréhender les labels et leur perception par les consommateurs. Cette partie va être dirigée en trois sous-parties. Donc d'abord, je vais vous expliquer la représentation graphique qui nous a permis de comparer les labels. Ensuite, il y aura une explication sur l'enquête sur la perception des labels AB+, auprès des consommateurs. Et enfin, l'explication sur notre création d'une analyse de stratégie gagnante à l'échelle de l'Europe. Notre premier travail a été un recensement des labels présents sur le marché français. Il a été recensé 26 labels parmi 32 que nous avons pu voir selon 26 labels parce qu'on a éliminé les labels qui étaient non français et qui ne représentaient pas une assez grande part de marché. Donc 26 labels, comment les hiérarchiser et les représenter ? On va ensuite effectuer un travail de lecture des cahiers des charges et détermination de critères de comparaison. Ici, vous pouvez apprécier les 14 critères qui ont été retenus et qui contiennent 43 sous-critères que je vais vous présenter. Voilà. Ici, ce sont les 43 sous-critères qui ont été retenus à la lecture de tous les cahiers des charges des 26 labels mentionnés. On peut les organiser en 14 critères que vous voyez ici maintenant. Grâce aux labels retenus et aux critères identifiés, on a pu créer une matrice que nous nommerons matrice cahier des charges. Tous les critères... Pardon. La matrice cahier des charges contient en colonne les labels et en ligne les critères. Chaque critère contient une note qui équivaut à la somme de tous les sous-critères. Tous les critères comme vous avez pu le voir tout à l'heure n'ont pas le même nombre de sous-critères. Il a donc fallu effectuer un travail de correction pour que chaque critère ait le même poids dans la note finale entre eux. Cette matrice a pu nous permettre de créer une représentation graphique de la performance des labels grâce à une représentation radar. Vous voyez maintenant. Chaque label a été représenté en fonction de sa performance selon chaque critère. Un label, par exemple, un peu moins performant sur certains critères va avoir un radar plus vite qu'un autre. Par exemple, vous voyez le premier en comparé au deuxième. Il y a un peu moins performant sur toute la performance environnementale que vous voyez en vert. On a donc créé des outils de comparaison de labels entre eux. Une fois qu'on a réussi à identifier les différents labels AB+, et concurrents, on a décidé d'analyser la perception de ces labels auprès des consommateurs. C'était notre objectif principal. Cet objectif s'est décliné en deux sous-objectifs qui étaient d'évaluer la connaissance des labels par les consommateurs et de leur cahier des charges et d'identifier les freins d'achat par les consommateurs. Pour cela, on a choisi un outil d'enquête qui était un questionnaire auto-administré. On ne s'est pas déplacé mais on l'a diffusé en ligne. On a choisi pour ça de mettre le consommateur comme s'il était immergé dans son lieu d'achat. C'est-à-dire qu'on lui a proposé plusieurs produits qui avaient des mentions et des labels différents et on lui a demandé de choisir quel produit il aurait acheté. Pour cela, on a utilisé des produits du quotidien et ce choix vous sera détaillé après. Pour cette étude, nous avons étudié deux échantillons. Le point commun entre ces deux échantillons, c'est que tous les répondants avaient plus de 18 ans et c'était les acheteurs des produits alimentaires pour leur foyer. Ces deux échantillons étaient en premier lieu un échantillon représentatif de la population française, que ce soit en termes d'âge, de sexe, de catégories socio-professionnelles et de répartition géographique. Et le deuxième échantillon, c'était un focus jeune en fonction de leur âge. Donc, on avait un deuxième échantillon et sur cet échantillon, on a gardé les 18-29 ans. Pour ce qui est de la diffusion de notre enquête, nous sommes donc passés par l'entreprise Coda qui nous a permis d'avoir un échantillon représentatif de la population française. Et ensuite, le questionnaire a été diffusé via les réseaux de l'HRAV, agriculture biologique, pardon, et par les réseaux étudiants et professionnels, LinkedIn et Instagram. Alors, pour ce qui est de l'immersion de nos consommateurs lors du questionnaire, on a utilisé des produits du quotidien et ces produits du quotidien ont été déterminés grâce à des études de France Agrimaire et les études de l'agence bio qui ont permis de trouver quatre catégories de produits parmi lesquels on retrouve le jambon, la pomme de terre, la farine et les œufs auxquels on a rajouté un dernier produit qui est le vin puisqu'il est soumis à de nombreux labels et mentions et en plus de ça, le vin a été moins touché par la crise du bio. Pour ce qui est des produits, on a répertorié toutes les mentions qui étaient présentes sur les emballages de ces produits parmi lesquels on retrouve les allégations nutritionnelles et de santé ou encore les critères que nous n'avons pas retenus dans la matrice cahier des charges. Donc, on les a mis en opposition avec les critères sélectionnés précédemment pour évaluer la connaissance et la perception auprès des consommateurs. Alors, comment s'est organisé notre questionnaire ? Il s'est organisé autour de trois parties distinctes dont la première permet de répondre aux attentes des consommateurs et de déterminer les critères qu'ils recherchent lors de leurs achats alimentaires. Cette première partie permet de répondre aux deux premières sous-catégories d'hypothèses que sont la multiplicité des labels et les attentes des consommateurs. Pour ce qui est de la seconde partie, elle nous a permis d'évaluer la connaissance des cahiers des charges auprès des consommateurs et des potentiels freins à l'achat des labels AV+. Pour cela, on a répondu à la dernière sous-catégorie d'hypothèse qui était sur la connaissance des labels. Enfin, on a déterminé le profil du consommateur et du répondant pour analyser nos résultats. Le prix dans cette étude, dans ce questionnaire, n'a pas été pris en considération pour la simple et bonne raison que la bibliographie nous donnait suffisamment d'informations pour étudier l'impact du facteur prix sur le consommateur, mais que là, on cherchait vraiment à interpréter la perception des labels AV+, sur les consommateurs. Donc, pour la partie 1, pour entrer un petit peu plus dans le détail, elle a été faite de sorte à analyser, grâce au baromètre des consommateurs, les labels de confiance, parmi lesquels on retrouve l'agriculture biologique ou encore le label rouge. On a essayé de faire correspondre ces labels de confiance avec le label AV+, qui correspondait le mieux grâce à la matrice cahier des charges, et enfin, d'identifier les critères principaux par label. Cela nous a permis d'identifier les regroupements de critères privilégiés par le consommateur. On retrouve ce qui vous a été présenté en première partie sur le bien-être animal ou encore le revenu des producteurs. En pratique, comment ça a fonctionné ? C'est qu'on a laissé au consommateur le choix entre deux produits avec trois regroupements de critères différents. Et donc, le but étant de savoir si le consommateur se faisait influencer ou non par des mentions. De plus, on lui a demandé de classer les critères par ordre d'intérêt et cela nous permettait de vérifier deux autres hypothèses, à savoir si le facteur localité était prépondérant ou encore que l'origine France était recherchée par les consommateurs. On a fait quelques cas un peu plus exceptionnels sur l'ESO, par exemple, avec la mention plein air. Pour ce qui est de la partie 2, on a voulu évaluer la connaissance des cahiers des charges et des potentiels freins à l'achat des labels AB+. Pour ce faire, on a utilisé le baromètre des consommateurs de l'agence bio qui nous a permis d'identifier les critères recherchés par le consommateur qui vous ont été présentés en première partie et par la suite de faire correspondre ces attentes des consommateurs aux labels qui correspondaient le mieux grâce à la matrice cahier des charges présentée précédemment. Ensuite, on a pu identifier ou non la connaissance des cahiers des charges par les consommateurs. En pratique, on a proposé aux consommateurs le même produit décliné avec 4 labels différents dont un label répondait toujours le mieux à la question. On lui demandait de sélectionner le label qui correspondait le mieux aux critères, par exemple ici le critère environnemental. Cela nous a permis d'identifier la connaissance ou non des cahiers des charges et par la suite savoir si le consommateur choisissait les labels avec le plus de notoriété. Enfin, on a pu, grâce à des questions successives, savoir si les consommateurs n'achetaient pas certains labels par manque de connaissance de ceci. Enfin, pour la détermination du foyer, on s'est assuré juste de la représentativité de la population et de savoir si les consommateurs de bio actuel étaient intéressés par les labels AB+, ou encore si les jeunes avaient plus tendance à consommer des produits AB+. Donc, en parallèle de ces deux étapes de méthodologie, on a ensuite fait un état des lieux des stratégies gagnantes mises en place dans les pays les plus consommateurs de bio en Europe. Tout d'abord, il a fallu sélectionner les pays à étudier. Pour cela, on a pris les pays qui avaient une part de bio dans leurs produits alimentaires supérieurs à la France. Donc, c'est les pays qui nous ont été présentés en partie 1. Et ensuite, on a fait une étude des stratégies permettant le succès du bio dans ces pays-là. Donc, c'était une étude bibliographique. Une fois qu'on avait la liste de ces stratégies, nous les avons comparées à celles qui étaient déjà mises en œuvre en France et cela nous a permis de sortir des préconisations pour la stratégie de relance du bio en France. En résumé, vous trouverez ici un schéma récapitulatif de toutes nos étapes de méthodologie qui était donc l'analyse comparative des labels d'intérêt, puis une enquête pour étudier le comportement dans la perception de ces labels par les consommateurs. Ces deux étapes qui se sont donc déroulées en parallèle de notre étude des stratégies du bio en Europe et qui nous ont permis d'identifier des préconisations pour le bio en France qui lui sera présenté. Une fois qu'on a bien en tête le contexte de la filière bio, la définition des labels AB+, et notre méthodologie pour répondre à notre problématique, on va voir comment celle-ci amène à une relance du bio à travers une offre de labels AB+, qui est simplifiée et portée par les acteurs de la filière. Juste avant de rentrer dans le détail des résultats, petit retour sur les réponses de nos répondants. On a récolté 530 réponses, donc une partie échantillons France entière qui sera le socle commun de nos résultats. C'est la base de nos résultats puisque c'est une analyse quantitative qui est représentative de la France. Et ensuite, l'échantillon Focus Jeune permettra de seulement sortir quelques tendances qu'on fera entrer en comparaison avec le socle de base de nos réponses. Nos résultats, on les présente sous forme de préconisations en trois temps. Tout d'abord, on va montrer que les labels AB+, sont plutôt méconnus et qu'ils peuvent brouiller par leur multiplicité la perception du consommateur. Comment est-ce qu'à partir de ce constat, on peut aller vers une communication qui est plus claire et plus ciblée dans des circuits de distribution qui sont précis ? Et enfin, un focus sur la collaboration qui est essentielle entre les acteurs de la filière bio et l'appui potentiel des pouvoirs publics sur ces sujets-là. À travers le questionnaire et le questionnement des consommateurs sur les critères de choix au moment de l'achat des produits, on voit que la localité des produits, notamment, c'était le sujet de notre hypothèse 2, ressort. Ici, c'est l'exemple du vin en deuxième position, mais aussi sur les pommes de terre ou le jambon en deuxième, troisième position. La localité est vraiment importante et encore plus poussée avec le critère origine France, c'est l'objet de notre hypothèse 3 qui est validé ici par les produits pommes de terre, jambon et farine, par exemple, où le critère est en première position. Un petit peu plus précisément, maintenant, en faisant un focus sur les œufs, la mention plein air arrive en première position également. Les consommateurs français sont attentifs à cette mention. Une petite remarque qui est particulière ici, c'est que plein air, ça apparaît dans le cahier des charges agricultures biologiques et pour autant, le critère agricultures biologiques n'arrive pas dans les premiers critères de choix des consommateurs, on voit sur ces graphiques ici. Une fois qu'on a trouvé ces petits exemples à des critères à travers notre questionnaire, on revient sur les attentes du consommateur à travers notre bibliographie qui était santé, environnement, revenus des producteurs, localité des produits et bien-être animal. Lorsqu'on prend les labels AB+, un à un, individuellement, ils peuvent répondre à ces critères-là, entièrement aux promesses, par exemple, avec le label Déméter qui est un volet environnemental qui est très prometteur ou alors, pour la localité des produits, le label bioéquitable en France. Mais la multiplicité ici représente potentiellement un petit défaut dans le sens où il n'y en a aucun qui est très complet pour toutes ces attentes. On a vu qu'il y avait une multiplicité de labels AB+, qui pouvaient répondre en partie aux attentes des consommateurs. Cependant, on s'est rendu compte que les consommateurs ne connaissaient pas forcément le cahier des charges des labels, puisque notamment, lorsqu'on leur a demandé de choisir quel label était le plus exigeant pour un critère, on s'est rendu compte qu'ils se trompaient dans trois cas sur cinq, notamment pour le critère local, le label le plus exigeant sur ce critère et le label Biosuit-Ouest, on n'est choisi que par 16% des répondants. Pareil pour l'environnement, le label Bio-Loire-Océan arrive en dernière position et pour le bien-être animal, Bio-Cohérence n'est choisi que par 10% des sondés. Il y a cependant deux critères sur lesquels les sondés ont bien répondu. Ils ont choisi les bons labels pour la qualité de vie du producteur qui sont Bio-Partenaire et Bleu-Blanc-Cœur et pour la traçabilité, c'était Bio-Équitable et AOP. Cependant, même lorsque les sondés choisissent les labels les plus exigeants pour un critère, on s'en compte qu'ils ne les choisissent pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas vraiment le cahier des charges, mais qu'ils choisissent plutôt parce qu'il leur inspire confiance. On va à présent faire un petit état des lieux sur ce qui se passe à l'étranger. Dans les pays où la consommation du bio est la plus importante, on voit une prédominance d'un label, donc leur label national qui est en général AB+. Il est développé et promu à l'échelle locale et il garantit aux consommateurs les mêmes exigences que ce soit des produits importés ou produits dans le pays. Ça permet aux consommateurs moins de confusion puisqu'ils se réfèrent à un seul label et une confiance accrue. Si on remet ça en parallèle par rapport à ce qui vous a été dit sur la France, en France, on a une multitude de labels seuls certains répondent aux attentes des consommateurs, aucun ne répond à toutes les attentes à la fois et il y a également une méconnaissance du cahier des charges brouillée par ce nombre de labels. Le consommateur ne peut donc pas se contenter d'un seul label sur tous les produits qu'il achète et il ne peut pas connaître tous les cahiers des charges. On arrive donc à notre préconisation qui serait de concentrer les labels AB+, donc concentrer à la fois en réduisant le nombre et à la fois en augmentant les cahiers des charges en les renforçant afin de centraliser l'offre et de regrouper les acteurs sous un chapeau commun pour qu'ils puissent travailler tous ensemble par exemple pour faire de la communication ensemble. Effectivement, l'étape d'après, c'est d'avoir une meilleure communication autour de ces labels. Le questionnaire nous a permis d'avoir une mise en évidence d'un petit défaut de communication notamment à travers les hypothèses. Le consommateur se laisse influencer par des mentions. ça a été validé notamment pour les œufs et pour le vin où par exemple sans sulfite arrive en première position avant des critères qui sont directement au sein des labels. Par exemple, également, on voit que les consommateurs s'attachent particulièrement aux labels qui ont une bonne notoriété, ce sont les plus choisis. Lorsqu'on leur a demandé d'expliquer pourquoi ils choisissaient ces labels, entre 70 et 90% parlaient de notoriété et de visibilité des labels. Et enfin, on voit aussi que les consommateurs n'achètent pas certains labels par manque de connaissances. Alors, cette réponse, elle est annuancée puisqu'on voit premièrement, par exemple, pour le vin et le jambon qu'effectivement, c'est la première cause. Mais il y a aussi une réponse sur la visibilité en magasin sur la lieu d'achat, par exemple, ce qui nous amène à une préconisation de clarification, par exemple, sur les emballages ou d'améliorer la cible des labels. C'est la belle. Pour déterminer cette cible, on a supposé que les consommateurs de bio pourraient être des personnes intéressées par les labels AB+. Notamment, pour vérifier cette hypothèse, on a croisé une question qui a interrogé les sondés sur l'intérêt pour les labels AB+, en fonction de leur consommation de produits alimentaires bio. Les consommateurs ont été sondés en deux groupes, ceux qui consomment plutôt du bio, c'est-à-dire ceux qui consomment au moins occasionnellement du bio et ceux qui ne consomment plutôt pas du bio, donc généralement pas, voire jamais. On a réalisé un test statistique d'indépendance des variables et l'hypothèse a été vérifiée puisqu'on a une p-value qui est inférieure à 0,05, ce qui veut dire qu'on a une corrélation entre la consommation de bio et l'intérêt pour les labels AB+. On voit donc que 63% des personnes qui consomment plutôt du bio seraient intéressées également par l'achat de produits AB+, et que seulement 7% d'entre eux sont convaincus par le label bio actuel. On a également supposé que les jeunes pourraient avoir tendance à vouloir des produits AB+, donc de la même façon on a croisé l'intérêt pour les labels AB+, en fonction de leur âge. On voit que cette fois-ci que l'hypothèse n'est pas vérifiée et donc il n'y a pas de corrélation entre l'âge et l'intérêt pour les labels AB+. Cependant, lorsqu'on s'intéresse aux réponses récoltées via notre réseau personnel et professionnel qui sont des jeunes entre 18 et 29 ans plutôt informés sur les questions environnementales, on voit qu'ils sont favorables à 74% pour l'achat de labels AB+, et que 17% d'entre eux ne le feraient pas à cause de leurs moyens, donc le prix sera un frein pour eux. Ce qui nous amène à déterminer un profil de sondée intéressé par les labels AB+, qui regroupe les consommateurs de bio, et les jeunes entre 18 et 29 ans plutôt informés sur les questions environnementales, mais pour qui le prix représenterait un frein, ce qui correspond aux catégories de profils qui ont été déterminées par l'agent au bureau et expliquées précédemment. Parmi eux, on retrouve les convaincus, les contraints et les hésitants, qui seraient donc la cible de cette communication. Pour savoir où mettre en place cette communication, on a donc croisé le lieu d'achat avec notre profil. On remarque alors que 90% font leur course en grande et moyenne surface. On s'est donc logiquement intéressé aux pays européens où l'achat de bio est le plus important en grande et moyenne surface, la Suède et l'Allemagne. Dans ces deux pays, la principale stratégie opérée est la création et le développement des marques de distributeurs. En Suède, les marques de distributeurs vont même plus loin en créant des marques de distributeurs bio plus, c'est-à-dire allant plus loin que leur propre bio. Et à l'inverse, en France, on a observé une perte de compétitivité des marques de distributeurs par concurrence face aux marques nationales bio et aux marques spécialistes comme Biorg ou Gerblay, mais également par un manque de confiance des consommateurs envers les marques de distributeurs. On peut donc préconiser le développement des marques de distributeurs en GMS qui va permettre une communication plus homogène des grandes et moyennes surfaces, mais également d'offrir aux consommateurs des prix plus compétitifs sur le bio et lui offrir une gamme varie. En complément de cette concentration des labels et de cette communication, il y a également une collaboration à continuer à mettre en place entre les différents acteurs de la filière bio. Donc, si on regarde dans les autres pays, comment les pouvoirs publics appuient sur ce bio, ils axent sur trois gros axes. Donc, tout d'abord, la communication, comme on a pu le dire, avec la promotion du bio local qui est leur bio national au Luxembourg ou des politiques orientées consommateurs avec plus de transparence. On a également tout un travail dans les cantines, donc avec la formation des salariés de cantines pour cuisiner bio et local ou avec un soutien financier. Et on retrouve également une certification des restaurants scolaires, donc c'est des petites pastilles or, argent ou bronze selon le pourcentage de produits bio qui est utilisé pour qu'on puisse les reconnaître plus facilement. Il y a également forcément la mise en place de subventions, donc le pays où elles sont le plus élevées est le Luxembourg avec une prise en charge complémentaire des frais de certification. Une autre stratégie est mise en place en Allemagne où la certification est gratuite. Toujours si on fait une petite comparaison par rapport à la France, en France, on a la campagne BioRéflex qui a été déjà menée deux fois, la deuxième fois en 2023, qui a permis une augmentation des ventes en volume de 5% des fruits et des légumes et de 4% en produits laitiers. On a également la mise en place de la loi EGalim qui a permis une augmentation de 18% du chiffre d'affaires en visant un objectif de 20%. On voit que ça peine encore un petit peu puisqu'il n'y a pas de subventions et il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas d'amende aussi, ce n'est pas mis en place. Et pour ce qui est des subventions, on a le crédit d'impôts et des plans de soutien notamment lors des crises qui ont été débloqués de 60 millions d'euros mais qu'on peut mettre en parallèle de ce qui peut être donné à d'autres filières comme la filière volaille pour la grippe où on voit que c'est beaucoup plus élevé. On voit donc que les pouvoirs publics ont tout intérêt à appuyer sur le bio sur toute la durée aux différentes étapes donc producteurs consommateurs et dans l'éducation de ce dernier et également dans la coordination des différents acteurs de la filière comme présenté. Cette collaboration doit également être mise en place entre les acteurs de la distribution et ceux de l'amende de la filière. En effet, à l'étranger, on a pu observer par exemple au Danemark une collaboration entre les GMS et la Fédération Bioorganique Danemark aussi en Allemagne entre Lidl et Bioland pour oeuvrer notamment à la construction des rayons le merchandising et le développement de l'offre pour le consommateur. On préconise donc en France d'accentuer la collaboration entre les acteurs de la distribution et en particulier les GMS et les acteurs de l'amont. En résumé, à la lumière de nos hypothèses et des stratégies européennes, on peut donc préconiser une concentration des labels qui va évidemment s'appuyer sur une communication importante et ciblée en lien avec les GMS et le reste de la filière ce qui va permettre d'accroître la connaissance du consommateur dans les cahiers des charges mais également d'augmenter la visibilité et la disponibilité de ces labels dans la distribution. On garde cependant un point de vigilance sur le prix qui, on le sait, est le principal pour les consommateurs et cependant, on sait qu'il faudra aussi toujours le soutien des pouvoirs publics pour assurer la cohérence de ces préconisations. Pour conclure, dans le contexte, on a vu qu'il y avait une méfiance des consommateurs envers le bio, de nouvelles attentes des consommateurs que ce soit pour la localité, l'environnement, le bien-être animal, etc. Il y a une amplification de la concurrence avec d'autres labels nommés labels concurrents et un contexte d'inflation qui va entraîner le déclin de la consommation du bio depuis 2021. mais on a des pistes de solutions qui ont émergé et c'était l'objet de notre travail, les labels AB+. On s'est demandé dans quelle mesure le développement des labels AB+, pouvait contribuer à la relance de la consommation de produits alimentaires bio en France. On a utilisé une matrice qui a des charges et des radars de représentation. On a mis en place une enquête pour avoir la perception des consommateurs sur ces labels AB+. Et enfin, on a réalisé une enquête bibliographique sur les stratégies bio gagnantes en Europe. Tous ces outils nous ont permis d'arriver à un constat qu'il y a une multitude de labels dont les cahiers des charges sont méconnus des consommateurs. Et donc, cette multitude de labels va entraîner une communication multiple et peu claire des labels AB+. Mais on a des consommateurs bio qui sont intéressés par les AB+. Et des consommateurs potentiels de bio comme les jeunes par exemple. Donc, nos préconisations ont été de concentrer les labels AB+, et leur communication afin d'avoir une communication claire à mettre en place pour un public ciblé. La dernière que vous ne voyez pas ici. C'est une meilleure coopération des acteurs de la filière sur les labels AB+. On voit quand même qu'il y a une coopération entre les acteurs puisque notre projet s'inscrit dans le projet de la chaire agriculture biologique qui est de rapprocher les entreprises, la formation et la recherche agronomique. On a également pu créer une base de données sur les labels AB+. Et donc, pourquoi pas approfondir cette étude sur les labels AB+, avec d'autres projets. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. peut-être peut-être que on ne peut pas traiter de manière alternative les questions en ligne et puis dans la salle s'il y en a. La première question c'était qui selon vous serait le plus à même de mettre en place un label AB+, unique, les pouvoirs publics, l'agence bio, les entreprises, les producteurs, etc. ou autre chose. Pour répondre à cette question, on a vu, nous on a préconisé une coopération. Il faudrait sûrement l'appui des gouvernements, c'est aussi de créer un label AB+. Après, on ne dit pas dans nos préconisations, on a peut-être été très fort en disant qu'il fallait réduire. Alors, il faut réduire sûrement parce qu'on a vu que ce n'est pas évident pour le consommateur de se retrouver. on a passé beaucoup de temps à faire nos radars que vous pourrez utiliser, bien sûr. Mais, il faudrait plutôt, oui, les pouvoirs publics créer un label AB comme on peut le voir à l'étranger. Ça fonctionne assez bien en Suède et en Danemark. Au Danemark, on n'a pas de déclin de consommation parce que le label va au-delà du cas des charges européens et c'est une grosse confiance des consommateurs. pour faire suite à votre intervention. Pardon, Olivier de Biocop à Talens et Gradiens. J'en connais quelques-uns. Pour ce que vous avez travaillé sur le dossier et par rapport à votre intervention, est-ce que vous croyez que les pouvoirs publics sont enclins à faire ça ? Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, dans votre étude ? Dans notre étude, on n'a pas, enfin, on ne s'est pas forcément consenti, on a étudié beaucoup le cas des charges et ce qui se passait. C'est vrai qu'on n'a pas été vraiment au centre de ce qui se passe en France. C'est pas évident pour nous de répondre à cette question parce que je pense qu'on n'a pas tout le recul que vous avez sur la question. Après, c'est vrai que le bio n'est pas forcément… Là, on a des aides qui sont mises en place, 60 millions de subventions en plus pour aider à la crise, mais l'agence bio pourrait, dans ce cas-là, porter et être appuyé. En fait, c'est pas évident de répondre à cette question. Après, est-ce qu'ils sont enclins ? S'il n'était, je pense qu'ils auraient commencé déjà. Une deuxième question, c'est « Pensez-vous cohérent de cibler les moins de 29 ans pour les labels alors que leur pouvoir d'achat reste plus faible ? » Je vais répondre à cette question, du coup. Pour nous, c'était cohérent parce que la prochaine génération, c'est les moins de 29 ans. Donc, leur manière de s'alimenter et d'acheter leurs produits commence maintenant. C'est pour ça qu'on a fait ce focus-là. Et certes, leur pouvoir d'achat est plus faible, mais pour nous, ce n'est pas pour autant qu'il faut les exclure de la stratégie puisque, comme je le disais, c'est les futurs consommateurs et qu'on ne peut pas prévoir quelle sera l'évolution de leur pouvoir d'achat. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un label qui serait accessible à tous. Et donc, ça nous paraissait cohérent et pertinent de faire ce focus-là. Question suivante. Pourrez-vous mettre… Oui, on pourra mettre le lien et vous pourrez avoir notre présentation. pour avoir accès aux présentations et aux différents radars pour pouvoir comparer les différents labels. Il y aura des rubriques spécifiques avec les résultats simplifiés par thématique pour que vous puissiez avoir accès après le webinaire. Donc, question suivante. Avez-vous identifié les raisons pour lesquelles biocohérences n'est pas aussi fort que ceux des autres pays européens ? Alors, les radars, ils ont été effectués sur les labels français, du coup, les 26 labels qu'on vous a présentés. On n'a pas fait les radars sur les labels étrangers. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Mais par contre, on peut les comparer entre les 26 labels présents. Autre question suivante. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas parler des labels moins dix ans qui concurrencent le bio par le bas, c'est-à-dire moins cher ? Ces labels sont mis en place par la puissance publique et aussi du côté des marques de distributeurs. Peut-être sont-ils économiquement plus dangereux pour le bio ? Les concurrents moins chers. Ah oui, on a eu, la même question. Et en fait, on a écouté une perte, alors je ne sais plus son nom, mais on a une source, une interview de l'agence bio sur France Culture qui disait qu'en fait, ces labels bio concurrents, ces labels non concurrents ou bio, pardon, sont des concurrents. En fait, ils permettent aux consommateurs à court terme de se rendre compte qu'il y a des critères importants pour l'environnement et que consommer par ces labels concurrents peuvent être bons pour l'environnement et que plus tard, grâce à une bonne communication justement du bio, en fait, ces consommateurs vont s'orienter vers le bio et non vers ses concurrents puisque le bio est plus poussé que ses concurrents justement sur plusieurs critères. et en fait, c'est juste une porte d'entrée des consommateurs, une prise de conscience pour eux. Mais ça, c'est même parce que je n'ai pas en tête ce que la personne disait, mais c'est à peu près ça. Si vous avez des questions, vous. Philippe Sudigoy, producteur en bio dans le Lot-et-Garonne, est-ce que la solution, en fait, ce n'est pas de… parce qu'on voit que dans votre étude que le label AB est reconnu par le consommateur un peu plus que la feuille européenne, est-ce que la solution, ce n'est pas de mettre un drapeau bleu-blanc-rouge sous le label AB France et après, de créer vraiment un label bio français qui se démarque un peu du label européen ? Est-ce que la solution ne viendrait pas de là ? La préconisation, ça pourrait amener à ça justement, mais créer ce label bio français qui serait identifiable par les consommateurs sur le produit, ça reviendrait du coup à centraliser et avoir un label français et donc ça rejoindrait les stratégies qui sont mises en place dans les pays européens voisins qui ont eux un label qui est reconnu partout, c'est identifiable sur tous les produits. Donc oui, ça pourrait vraiment être une solution et du coup qui serait appuyée par les pouvoirs publics et par les marques de grandes institutions et même tous ceux qui vendent puisque sur leur packaging, ils pourraient mettre en avant ce logo-là. Pour compléter ce que vient de dire là, on a bien vu que l'origine France était vraiment primordiale chez les consommateurs et peut-être que justement avoir un drapeau bleu-blanc rouge, ça permettrait de leur assurer aussi une origine France qu'ils recherchent aujourd'hui. Là où en fait, ce qui est en contradiction, c'est qu'on voit que certains produits bio qui sont à 30% importés ne répondent pas à ces attentes-là des consommateurs. Et c'est là le réel frein aussi et le manque de confiance qui existent envers le bio. Moi, je veux préciser que ça ne sera pas sans une communication sur le bio puisque là, on a bien vu en réponse à nos questions, les gens vont aller vers un élevé en plein air par exemple pour des boîtes d'œufs et pas vers un label bio alors qu'on leur a demandé bien quel critère était le plus d'exigeants en termes de bien-être animal. Oui, ils veulent du français. Je pense qu'ils veulent du bio mais ils ne comprennent pas que c'est le bio qu'ils veulent. C'est pas si bon. C'est pas clair. Mais du coup, ça permet de faire le lien avec une remarque dans le chat. Il faut forcer sur l'information des consommateurs. Oui, du coup, ça rejoint ce qu'on expliquait et ce que tu expliquais. C'est qu'en plus de créer ce label unique, il faudrait que le cahier des charges et les atouts qui l'auraient en plus du bio soit connus du consommateur. Donc vraiment, qu'il y ait une communication transparente sur comment le produit est fait, quelles sont les normes qu'il suit et ça passe vraiment par l'information du consommateur parce qu'au bout du bout, c'est lui qui va acheter le produit. Et c'est là où on a aussi voulu nous biaiser, pas biaiser le consommateur mais du moins interroger le consommateur sur les mentions, sur les emballages des produits pour voir s'il était plus sensible à des mentions ou à des critères de cahier des charges et en réalité, on a été surpris de voir que, par exemple, la mention plénaire était plus importante pour lui que le logo agriculture biologique alors que le plénaire s'inscrit dans le cahier des charges agriculture biologique. Comme un M, je suis potitulaire de la chaire agriculture biologique. Donc vous nous avez montré qu'il y avait une diversité de labels. Pour chaque label, vous nous avez montré qu'ils sont plus ou moins forts dans certaines dimensions et plus ou moins faibles dans d'autres dimensions et il y a des labels qui vont mettre plus en avant la localité, d'autres plutôt l'éthique associée à la production et à la transformation, d'autres encore le bien-être animal. Et puis, en conclusion, vous avez dit qu'on a son autre intérêt à aller chercher à unifier ces labels mais ce faisant, si on cherche à les unifier, il faut se donner une dimension dans laquelle on va les unifier. Donc quelle serait votre vision à ce sujet-là ? Est-ce que vous pensez que si on unifie les labels, il faut les unifier derrière un objectif de localité ou d'origine nationale ou de bien-être animal ou d'éthique dans la production et la transformation, etc. ? Si ma question est claire. Si, très claire. Je trouve que ça se recoupe bien avec la réponse précédente autour de l'origine France puisque c'est vraiment le critère qui s'en rend premier donc pourquoi pas à l'origine France. Ok. Est-ce qu'il semble ressortir des attentes qu'expriment les consommateurs ? C'est la première attente. La première attente qui ressort ? Ok. Est-ce qu'ils pêchent aujourd'hui sur le bio ? Il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas forcément confiance en le bio parce qu'ils voient qu'il y a des produits qui sont importés donc trois produits sur dix c'est quand même beaucoup et donc ça mène à une méfiance qui est accrue je pense envers le cahier enfin le cahier sur du logique. Alors j'ai une autre question qui est quid de la mise en place de l'Abel AB plus en termes d'augmentation de coût de production pour le producteur et donc de prix pour le consommateur trouvera-t-il davantage justifié l'augmentation du prix par rapport au conventionnel alors que visiblement il a du mal à accepter les différences actuelles entre le bio et le conventionnel ? Là en fait on a croisé nos résultats avec les tableaux des cibles de l'agence bio et en fait on voit que les cibles de notre étude ce sont des contraints des impliqués contraints comme on les appelle pour les jeunes donc là eux ils sont prêts à mettre le prix si le produit répond à leurs critères après on a les convaincus bio donc eux ils achètent déjà du bio donc si on rajoute en plus pour moi ils achèteront encore pour nous d'après notre étude et ensuite on a les hésitants qui eux ont un frein avec le le prix c'est un frein pour eux mais parce que là aussi le bio ne répond pas à leurs attentes après c'est sûr que nous c'était une de nos discussions souvent c'est on rajoute une certification alors que le prix est déjà un frein on rajoute un prix mais on a moins d'inflation par exemple on est moins dépendant des cours le bio est moins dépendant des cours étrangers pour les intrants etc donc tout est possible vous avez une question oui je dis le gros à la fondation Bordeaux Université justement au sujet du label AB plus dans les autres pays européens que vous avez présenté il y avait un label au moins local qui venait en l'occurrence des GMS si j'ai bien compris c'est ça et en France on voit que le label GMS tire plutôt le cahier des charges vers le bas et on n'est pas sur un label AB plus pour vous comment ça s'explique et comment est-ce que vous comment ces différences de consommation en fait s'expliquent alors dans les pays à fonds c'est un label qui est déjà national c'est pas un label qui a été mis en place par la GMS seulement par dessus ils ont utilisé ce label au sein d'une marque de distributeurs mais le label n'a pas été créé par la GMS il était déjà identifié nationalement oui le label était déjà identifié nationalement les Danois ils font déjà au Danemark par exemple les Danois ils font déjà confiance et ensuite la stratégie des GMS a été de dire on va essayer de rendre le bio accessible à tout le monde notamment via les GMS c'est plutôt pour une question d'accessibilité oui et du coup mon autre question on a vu que certaines entreprises faisaient des collaborations est-ce que dans les autres pays européens on s'est rendu compte que vous avez constaté que ça permettait de tirer le cahier des charges vers le haut est-ce que ce serait transposable au mode de consommation français c'est vrai que c'est peut-être à nuancer parce que c'est quand même des filières organisées assez différemment entre nos deux pays et les modes de consommation sont aussi différents là-bas ils ont aussi eu l'aspect de représenter la marque de distributeur pas seulement comme quelque chose de très accessible niveau budget mais également de qualitatif en incluant plus des critères dedans donc il y a cet aspect qualité de la marque de distributeur qui en France n'existe pas la marque de distributeur est plus souvent vue comme uniquement en argument budget et non pas qualitatif là-bas ils ont donné cet aspect qualitatif aux marques de distributeur qui n'existent pas en France alors je crois qu'on va s'arrêter là mais pour ceux qui ont j'ai vu qu'il y avait des questions qui ont été posées dans le chat auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre une réponse vous sera faite plus tard par par nous c'est quelque chose à travailler parce qu'on n'a jamais eu autant d'intérêt et autant de questions pour une présentation en webinaire donc c'est une vraie réussite et donc avant de clôturer cette séquence je vous remercie au nom de la chaire de l'équipe et de l'ensemble des mécènes pour votre travail que vous avez réalisé c'était un vrai challenge qui suscite en tout cas du débat et des discussions qu'on pourrait poursuivre encore longtemps voilà donc ce qu'on avait envisagé en effet c'était de recueillir l'ensemble des questions qui ont été postées dans la réunion Zoom pour proposer une réponse écrite qui sera diffusée en même temps que la retransmission du webinaire donc nous allons nous arrêter là je remercie aussi au nom de la chaire l'ensemble des personnes qui nous ont rejoint pour cette première restitution de projet étudiant nous avons rendez-vous le 22 février 2024 pour un nouveau projet étudiant qui portera sur la capacité de la région Nouvelle-Aquitaine à combler les besoins en matière fertilisante pour les systèmes en agriculture biologique je vous souhaite à tous une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver dans un mois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501